Du samedi 28 mai au dimanche 29 mai 2024, la CMC dans la région spirituelle du Bécquet a tenu sa première édition de l'UMPJ, désignant l'Université mondiale de la prière et du jeûne, une institution où l'on forme les étudiants sur la prière, au gros scolaire le jour d'ici au quartier F113. En tant que dirigeant de l'UMPJ dans la région spirituelle du Bécquet, la soeur Marie Thio a conduit d'entrée de jouer les frères dans la prière et a s'imprégné de quelques vérités sur l'intercession à partir du livre « L'art de l'intercession » écrit par le prof. César Caritene Fomom. Ils se ont vu d'emmêler les participants à utiliser efficacement cette âme au profit du peuple à qu'ils dirigent. « L'art de l'intercession est un réveil et qu'elle ne soit rigoureusement maintenue, tout ce qui se passe dans sa vie spirituelle sera juste des activités dans l'âme. » Est-ce que tu comprends ce que je t'avais dit ? Il n'y a moins que la vie de prière d'un homme n'est connu, un réveil, et un réveil rigoureusement maintenu. Tout le reste des choses que tu fais, c'est des activités d'alarmes. Les séances ont davantage été édifiées à travers le message donné par le dirigeant de l'église dans la réunion spirituelle du béquet et orateur principal de ce programme, le pasteur Thio Kinalmo. Message qui a porté essentiellement sur la nécessité pour chaque signe de se faire confiance à sa présence à cette première édition de l'UMPJT, moins qu'il a été choisi par Dieu comme prémisse. C'est donc avec le passage de Josué chapitre 1, juillet verset 1 au verset 8, dans lequel Dieu choisit Josué après la mort de Moïse pour conduire le peuple d'Israël à la terre promise, tout en lui assurant qu'il sera avec lui, qu'il a exoté les frères à ne pas être des paresseux, mais à plutôt se prendre au sérieux. Qu'est-ce que l'on peut retenir de toi pendant cette UMPJT? Telle fut la question que le pasteur Thio adressa à l'Assemblée dans la suite de son message en de sorte que chacun puisse s'établir comme un modèle, une source d'encouragement. Le pasteur a fini son message sur la prière, invitant chaque participant de cette UMPJT. à apprendre à prier et à quitter ce programme en mettant une vie de prière. Les disciples se sont approchés pour dire « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Et nous, on pensait qu'on savait prier, mais façon, tu as prié là ! Ah ! Enseigne-nous à prier ! Alléluia ! Et ils ont même précisé comme Jean a enseigné à ses disciples à prier. Ah ! Donc, on enseigne à prier ! Donc, quand tu viens à l'UMPJT, tu pries, tu apprends, tu retiens. Sauf que quand toi tu arrives, tu pries maintenant, les gens te disent « Hummm ! Là où tu es quitté là, moi aussi je vais aller là-bas ». Apprends-nous à prier ! Comme tu as appris à l'UMPJT ! Alléluia ! Donc, on ne quitte pas l'UMPJT pour aller dormir ! On quitte à l'UMPJT pour aller prier ! La deuxième journée de cette UMPJT a été couronnée par une adoration de somme, qui a servi de cadre sain pour exprimer leur reconnaissance à Dieu, par le moyen de témoigner de l'action du Seigneur en eux, à travers eux et pour eux. Les chônes a passé, passé pour moi, j'ai pu le faire, les disciples passent à Dieu. Alléluia ! Alléluia ! Hier, j'ai rendu le témoignage des guérisons, que j'ai souffert de mal des dents depuis environ deux semaines, que le Seigneur a guéri. Après, en fait, c'était une attaque. Dans la nuit du vendredi au samedi hier, j'ai eu un songe, dans lequel j'ai pris ma moto, je bataille avec mon épouse était derrière moi, et je vois dans le songe, un démon est venu barrer la route. Il a coupé les bras, il a barré la route et il a pris des planches pour barricader et il m'a dit, toi tu ne passeras pas ici. Et dans le songe, j'ai eu le courage et je lui ai dit, je vais passer. Et j'ai fermé mes yeux, j'ai accéléré l'installateur de la moto pour cogner le bois. Frère, quand j'ai cogné le bois, j'ai pensé appuyer en l'angle et le bois se sont placé et cassé devant moi. J'ai oublié l'écalement, les comprimés, juste à présent, je n'ai pas senti le mal. J'ai oublié l'écalement. Et nous sommes venus sur la moto de passer passer ici sans problème. Et hier, pour la première fois, j'ai senti une joie. Une joie m'a amenée pour la première fois quand j'ai foulé et mes pieds sur ce site. Je donne toute la gloire au Seigneur pour cette délivrance. Au nom du Christ. Meubler des dons de réjouissance en honneur au Dieu vivant. Prenant la parole, le pasteur Thieu a enseigné les signes sur les étapes de la délivrance. Il a été au cœur de la deuxième section de formation, l'académie pastorale, qui s'est déroulée du 1er mars au 30 avril 2024 au tombe de la CEMC-Côte d'Ivoire à Abidjan. Dieu nous a vraiment équipés. Mais nous jouons avec ça. Nous n'utilisons pas nos armes comme nous devons les utiliser. Et l'ennemi nous malmène. Ça va être le nom de Jésus en fait la délivrance. Ça va être le nom de Jésus conquérir les malades. Mais tu n'utilises pas ce nom. Tu te laisses malmener par les démons. Le ministère de la parole a été également axé sur la prédication de l'évangile ayant conduit au salut de 18 âmes. Seigneur Jésus, tu m'as appelé en ce lieu pour me faire du bien. Tu as vu ma condition misérable et tu as décidé de me faire du bien. Avant de se séparer, le pasteur a conduit les participants qui sont venus de diverses localités dans un moment de combat spirituel. Au nom de Jésus, nous venons au secours de tous frères, de toutes sœurs qui a été mordus, ensemble ou en réalité, par un esprit appelé chien, chien, serpent, lion ou tout autre serpent animal. Ce sont au total plus de 1200 frères qui ont prépare à ce grand rendez-vous d'édification, d'enseignement et de communion avec Dieu et avec les frères. Le moindre que l'on peut retenir de sa première édition de l'UMPJ qui a tenu toutes ses promesses est quel un tournant dans la région spirituelle du Béquet ? Je suis la soeur maritime missionnaire dans la région spirituelle du Béquet. Je faisais des disciples au pasteur de l'UMPJ. Je suis la dirigeante de la prière dans l'UMPJ. Je voudrais dire merci au Seigneur qui nous a accordé la grâce pour faire notre première édition de l'UMPJ de la région. Je suis la première édition de l'UMPJ parce que la première officielle, sinon, les autres fois, nous avons tenu des rencontres du Béquet. Nous avons fait des rencontres rendues toutes les fois qu'on s'est venu de l'UMPJ national, c'est-à-dire de l'UMPJ. Cette fois-ci, le Seigneur nous a fait la grâce d'organiser une UMPJ, une journal. Le programme a eu lieu, nous avons eu deux jours, nous avons commencé le 18 et nous avons fini le 18. Par la grâce de Dieu, près de 1000 personnes étaient là. Nous avons achevé notre UMPJ par un coup de l'ensemble. Le Seigneur nous a rechèdant de nous, le Seigneur était là. L'UMPJ avait pour objectif, avec le thème, nous avons utilisé l'art de l'intercession parce que, en tant que des intercesseurs, nous voulons apprendre à conduire notre travail comme nous savons que notre œuvre est basée sur la prière et que toute chose pour réussir, en fait, dans l'œuvre, pour réussir l'œuvre, nous avons conçu de la prière. Donc, en tant qu'intercesseurs, nous sommes venus pour, encore, prendre, avec nous, nous avons utilisé le livre-là de l'intercession. Comme nous n'avons pas suffisamment de jours, nous avons pris le modèle de l'intercession de nous ici. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous avons prié pour nous perfectionner dans le ministère de l'intercession. Par la grâce de Dieu, nous avons prié, Dieu nous a conduits dans des exhortations. Et au fur et à mesure que nous lisions le livre, nous avons prié beaucoup de nous-mêmes. Et nous avons prié pour la conquête, nous demander au Seigneur de nous conduire à la conquête. Et surtout, qu'il nous conduise à prier comme une secoue. Parce que jusque-là, nous avons prié. Mais, pour que l'œuvre puisse se prier, puis, en fait, aller au rythme de Dieu, nous avons commencé, nous avons compris, et nous avons surtout qu'il fallait utiliser l'art de l'intercession qui vient de pouvoir de Dieu. Le Seigneur nous a aidés, nous avons compris toutes les choses. Et puis, Dieu est passé, nous a fait la grâce et nous a visités. Il nous a exhortés encore. Il nous dit que l'intercessor n'est pas un fouillard. L'intercessor est quelqu'un qui doit se fortifier nous-mêmes, avoir confiance en nous-mêmes. Et cela nous a proposé de vie. Ça nous a aidés. Et nous avons eu près de 20 heures de cuillère. Il n'a peut-être qu'une heure même de cuillère. Parce que nous avons commencé hier à 8 heures. Nous avons fini avec deux soeurs ce matin. Nous l'avons repris à 8 heures. Et nous avons fini à 17 heures. Nous l'avons dit qu'on va venir aussi à Dieu. Pour ce qui est de cette édition de l'UMPG. Je voudrais vraiment dire merci au Seigneur. Parce que les frères ont répondu. Les frères de la région, les missionnaires. Même les missionnaires numéro 1 étaient là. Presque tous les missionnaires numéro 1 et numéro 2 de la région étaient là. Ils ont participé activement. Et je voudrais vraiment dire merci au Seigneur. Et dire encore merci à Dieu. C'était notre première expérience. Le Seigneur a pourvu à presque tout. Et le Seigneur nous a aidés. Hier le temps était menaçant. Et le Seigneur nous a vraiment aidés. Il a décompté le mouillage. Et il nous a posé un temps favorable. Donc nous disons vraiment merci à Dieu. Et cela nous a donné beaucoup de joie. Surtout les organisateurs. Dieu nous a dépassés. Par comment c'est fait. Nous sommes très reconnaissants. Merci au Seigneur. En fait, je voudrais être reconnaissante au Seigneur qui nous a donné des éditions. Parce que si aujourd'hui nous avons pu tenir une édition de l'UMPJ, c'est parce que nous avons eu des dirigeants. Des dirigeants qui nous ont aidés. A la personne de Mme Poulaire, que les pasteurs vont ne pas se réunir. Ce sont eux qui nous ont engendrés dans ces choses-là. Ils nous ont entraînés. Ils nous ont aidés. Et aujourd'hui, nous pouvons nous lever. Et puis, par leur soutien, par la grâce de Dieu, et le soutien de nos dirigeants, nous pouvons essayer aussi de protocopier. ce que nous parlons pour voir. Comme c'est même là l'objectif des UMPJ. Voilà, apprendre et venir. En fait, copier, venir faire comme ce que nous avons. Je voudrais vraiment dire merci au Seigneur pour les religions que le Seigneur nous a donnés. Comme j'ai l'esprit. Nous sommes dans ce qu'on nous passe à l'aider. Nous sommes dans notre colonie. Nous sommes dans notre colonie. Et nous continuons de nous former. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur. Pour ce qui concerne les collaborateurs, je voudrais vraiment dire merci à Dieu, parce que Dieu m'a accordé. Dieu nous a accordé les collaborateurs. Les frères qui ont été là, on a jeûné, on a prié, on a reillé. Et le Seigneur nous a applaudi pour l'organisation du Seigneur. Même les anciens nous ont beaucoup soutenus pour cette affaire. Nous sommes très reconnaissants. Et nous disons merci à Dieu, qui a suscité toutes ces personnes, pour nous aider à l'organisation de notre première édition officielle qui ne sert à Dieu, Nous sommes maintenant dans notreative. Jérémie, on l'aider à l'archariste et d'aider au final. C'est un peu à l'intermédie. on l'aider au once au sein du moment. C'est un peu près forcément. Sous-titrage Société Radio-Canada